Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous dire l'histoire Mouffi la Mouffette en trottinette. Mouffi la Mouffette en trottinette Ce matin, tout est calme dans la forêt des profondeurs. Les amis de Mouffi la Mouffette dorment encore. Pour passer le temps, Mouffi s'amuse à identifier leurs empreintes laissées sur le sol. Ici dans le sable, les traces de M. le Nour. Près du ruisseau, celle de Castot le Castor. Sous l'herbre géant, les empreintes de Lily le Lièvre. Sur la mousse, celle de Blaise le Blaireau. Mouffi remarque aussi des objets abandonnés par terre. Oh, un grand sac ! Oh, une bouteille vide ! Et hop, dans le sac ! Oh, un contenant de plastique ! Et hop, dans le sac ! Oh, une feuille de papier ! Intriguée, Mouffi déplie la feuille de papier sur laquelle on a grébouillé un dessin. Elle le regarde dans tous les sens. Mais qu'est-ce que ça représente ? Un instrument de musique ? Un crochet pour grimper aux arbres ? Un morceau tombé d'un avion ? Un ustensile pour les géants ? Une chose est sûre, se dit la petite Mouffette, ce quelque chose doit bien servir à quelque chose. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de fabriquer ce quelque chose de mes propres mains. Oui, mais avec quoi ? Mon fils se met aussitôt à fureauter dans la forêt. Elle trouve un bâton de ski, une planche de vernis, des boutons de ficelles, une vieille balle de tennis, un frisbee cabossé, un couvercle de poubelle tout rouillé. Excité, Mouffi essaye de construire ce quelque chose qui doit bien servir à quelque chose. Mais, comme elle n'est pas très habile, son engin ressemble. À ceci, à ceci, à ceci, et aussi à cela. Mon fils, désespéré, court demander de l'aide à ses amis. Chouette ! Ils sont réveillés. Ils jouent au ballon dans le chant des champions. À bout de souffle, la petite Mouffette leur montre le dessin ainsi que l'engin qu'elle a confectionné. « Ça sert à quoi ? » demande Lily. « Euh, à quelque chose, redouille Mouffi. » Pour aider Mouffi, chacun essaye d'ajuster des pièces de ce quelque chose pour que ça ressemble à ce quelque chose. « Regarde ! » dit Blaise, le blaireau. « Je crois que c'est comme ça. » « Euh, non, ce n'est pas du tout comme le dessin, » répond Mouffi. « Attends un peu, » ajoute le castor. « Je suis le roi, » dit bricolage. « Et voilà le résultat. » « Mais non, ce n'est pas pareil. » Mouffi et ses amis essayent d'améliorer leur invention en ajoutant toutes sortes d'objets trouvés dans la forêt. Des rondelles de bois, des morceaux de broche, une vieille lampe de poche, un gant troué. Mais après des heures de travail, leur engin ressemble de moins en moins au dessin. Mouffi est découragé, Blaise est découragé, Castor est découragé. Lily réfléchit. « Tilt, elle a une super idée. » « Allons demander un conseil à M. le Nourse. » Tout la bande se précipite chez M. le Nourse. Il habite une cabane moitié champignon, moitié maison. « M. le Nourse, M. le Nourse. » M. le Nourse, pinceau à la main, se retourne. « Oh, bonjour les enfants. » En montrant la feuille de papier, Mouffi lui demande. « Serez-vous capable de construire ce drôle d'engin, s'il vous plaît ? » M. le Nourse examine la feuille, maintenant très froissée et à demi déchirée. Puis il s'exclame. « Bien sûr, il s'agit tout simplement d'une trottinette. » « Hein ? Une trottinette ? » Surpris, les amis suivent M. le Nourse jusqu'au fond de son atelier. Un véritable bric-à-brac. D'un coup de chiffon, le gros ours gentil nettoie les tabliers. Puis il enfile un tablier et consulte un grand livre intitulé « Tout ce que vous devez savoir sur les trottinettes. » Aussitôt, il commence à couper des bouts de métal, à les plier, à les souder ensemble. Ensuite, il scie des planches, il en fait des rondelles. Enfin, il perce des trous un peu partout pour assembler tous les morceaux. Voilà ! « Wouah ! Monsieur le Nourse présente une super belle trottinette à la petite Mouffette. » Mouffi n'en croit pas ses yeux. L'ours apporte la trottinette à l'extérieur de l'atelier. Sans perdre un instant, Mouffi grimpe à grippe le guidon et se donne une bonne poussée. « Yaho ! Je suis la Mouffette la plus heureuse du monde ! » Folle de joie, Mouffi s'élance vers l'avant. Mais aussitôt, elle se met à zigzaguer. Elle bifurque à gauche pour ne pas heurter un rocher. Pirouette à droite pour éviter un buisson. Puis culbute tête première dans un arbre. La petite Mouffette voit des étoiles. « Aouch ! Boum ! Crac ! » Monsieur le Nourse dépose une casserole sur la tête de Mouffi. « C'est pour te protéger, lui dit-il. » « Je recommence, Mouffi ! » « Tu sais, pour réussir quelque chose, il faut souvent essayer plusieurs fois. » Encouragée par ses amis, Mouffi se lance à nouveau. Elle tombe, se relève et c'est encore. Puis soudain, comme par magie, elle commence à rouler sur le sentier. « Bravo ! Super ! Nerveilleux ! Une vraie championne ! » Mais ensuite, c'est la pagaille. Blaise, Casto et Lily veulent tous faire un tour de trottinette. « Je veux l'essayer ! Je veux l'essayer ! » « J'ai attendu assez longtemps. Ne pousse pas ! » Monsieur le Nourse se bouche les oreilles. « Arrêtez, les enfants ! Vous allez effrayer les oiseaux ! » Mais personne ne se tait. On crie, on hurle, on se bouscule. Monsieur le Nourse, fatigué de tout ce vacarme, s'empare de la trottinette en disant « Bon, attendez-moi ici. Je reviens dans une minute. » L'ours s'enferme dans son atelier. Stupéfait, Mouffi et ses amis entendent des « Bing, bing, des bong, bong, des tac, tac, des zz, 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 bon, bing, tac, zz, 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 zzz, zz, 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 zz. « Bon, being, tac, zz, 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 zz. » Puis, après un long instant, les portes s'ouvrent. « Youpi, oura ! Et voilà le travail ! Génial ! C'est le plus beau jour de ma vie ! De Mouffi ! » L'histoire est terminée J'espère que vous avez aimé l'histoire Je vous dis Bonne nuit Et faites de beaux rêves Bye